Hello tout le monde, aujourd'hui on va parler des meilleurs conseils que j'ai reçus, des meilleurs conseils que des artistes maquilleurs professionnels m'ont donné à moi ou que j'ai appris lors de masterclass et en fait ce que je vais faire aujourd'hui c'est que je vais juste vous les retransmettre. Donc aujourd'hui je vais vous donner 6 des meilleurs conseils que j'ai reçus de la part de make-up artistes professionnels, j'en ai d'autres dans mon cahier, mon cahier de notes que j'emmène avec moi lorsque j'assiste à des masterclass, lorsque je participe à des ateliers etc. Donc j'ai plein de notes, ce sont des choses que j'ai apprises aussi sur le tas en faisant et en refaisant et en re-refaisant. Donc aujourd'hui je vais vous donner la quintessence de ces idées là et puis ce que j'espère surtout à travers cette vidéo c'est que ça va vous donner quelques clés peut-être pour débloquer certaines petites problématiques que vous pourriez avoir lorsque vous vous maquillez. Si cette vidéo vous est utile ou que vous pensez qu'elle puisse être utile à quelqu'un d'autre, n'oubliez pas de me laisser un petit pouce et de la partager. Venez me rejoindre sur Instagram et sur Facebook pour papoter beauté et bien d'autres choses. Et puis bien évidemment abonnez-vous à la chaîne en cliquant sur le bouton rouge juste en dessous, je sors deux vidéos beauté chaque semaine le mercredi et le vendredi. Let's go c'est parti ! Le premier conseil que je vais vous partager est un conseil que j'ai appris de la part de Dominique Skinner dans une masterclass MAC à laquelle j'ai assisté. En maquillage on cherche toujours à avoir un équilibre sur le visage, c'est-à-dire qu'on essaye d'avoir un côté gauche qui soit identique au côté droit et c'est pas toujours évident de réaliser un côté gauche équivalent au côté droit, surtout quand on fait des maquillages des yeux qui sont très étirés vers le haut, surtout lorsqu'on fait des treadliners. Alors si par exemple vous avez de la difficulté justement à faire vos treadliners tous les deux à la même hauteur, je vous avais déjà donné l'astuce de mettre un trait de poudre libre pour venir vous donner un cadre. Ça c'est une astuce que je vous ai montré en fait dans plusieurs de mes vidéos, mais le conseil de Dominique Skinner c'est de commencer toujours par le côté opposé à sa main. Je m'explique. Moi je suis gauchère, donc ce que je vais faire lorsque je veux me maquiller, c'est que je vais commencer par maquiller mon oeil gauche, et en fait le conseil de Dominique Skinner c'est de commencer par le côté droit de son visage, donc le côté opposé à sa main. Pourquoi ? Parce que c'est beaucoup plus difficile. C'est beaucoup plus difficile d'aller maquiller son oeil opposé à sa main. Vous allez voir, peut-être que vous allez vous en rendre compte maintenant quand vous serez devant votre miroir, et que vous allez prendre votre pinceau, si vous êtes droitier vous allez commencer automatiquement par le côté droit. Or, le conseil qui m'a été donné lors de cette masterclass, et qui fonctionne vraiment bien pour vous aider à avoir des maquillages qui soient le plus équilibrés possible, c'est de toujours commencer par le côté le plus dur, c'est-à-dire le côté opposé à sa main. En faisant ça, ça va vous donner un exemple de ce que vous pouvez faire le moins bien, entre guillemets. Et donc vous allez créer votre oeil du côté qui est le plus facile, en fonction du côté opposé. Mais je vous assure que ça change tout, entre autres pour le trait de liner. Donc si vous avez du mal à réaliser votre trait de liner, commencez toujours par faire votre oeil opposé à votre mort. Ce deuxième conseil, on va parler de produits qui ne tiennent pas sur le visage. Combien de fois vous m'écrivez et vous me dites, il n'y a rien à faire, j'ai beau mettre des bases sur ma paupière mobile, mes fards ne tiennent pas, ma paupière mobile est trop huileuse, elle fait trop de sébum, mon fond de teint ne tient pas sur ma zone T. Ce conseil-là, c'est vraiment un conseil de bon sens, mais c'est un conseil qui fonctionne. Et le jour où je l'ai entendu, je me suis dit, mais oui, c'est évident, c'est évident, et ça fonctionne parce que je l'ai testé. Le conseil que je vous donne là est un conseil que j'ai entendu sur le compte Instagram de Katie James Hughes. Avant de vous maquiller, avant d'appliquer votre base de maquillage, donc après avoir mis vos soins, vous laissez les soins pénétrer, vous attendez un moment avant de vous maquiller, toujours attendre un moment. Et là, ce que vous allez faire, c'est que vous allez prendre un petit tampon démaquillant, donc l'équivalent d'un coton démaquillant, et vous allez utiliser de l'eau micellaire ou un tonique, un tonique neutre sans alcool, pour venir nettoyer la partie du visage où les produits ont du mal à tenir. Par exemple, pour les paupières, je vous invite vraiment à essayer, vous allez voir, ça fait toute la différence. Demain matin, quand vous allez vous maquiller, avant de venir appliquer votre base, venez nettoyer la paupière. Je sais que certains vont me dire, Mimi, j'ai acheté des soins, je les ai mis sur le visage, ça m'a coûté une fortune, c'est pas pour les enlever. Alors, c'est pour ça que je vous dis toujours, c'est très important, lorsque vous appliquez vos soins, de laisser un temps de pause entre le moment où vous appliquez vos soins, et le moment où vous allez vous maquiller. Les produits soins, quand vous les appliquez, si vous attendez quelques minutes, ils s'absorbent. Ce qui reste à l'extérieur de la peau, vous n'en avez pas automatiquement besoin, surtout si c'est des parties qui ont tendance à faire du sébum en journée. Parce que si elles font du sébum en journée, ces parties-là de votre visage, elles n'ont pas besoin d'être surgraissées. Donc, le conseil, c'est, si les produits ne tiennent pas, demandez-vous si les produits que vous utilisez sur certaines parties de votre visage sont adéquats avec votre type de peau, vos besoins, et si vous n'avez pas tendance à surcharger votre peau en soins, et donc à la rendre trop graisseuse, trop huileuse. Pour le conseil numéro 3, on va parler d'estomper. Et cette phrase m'a marquée. Un jour, dans une masterclass, Charlotte Tilbury a dit, je cite en français, « Chérie, darling, estompée, ce n'est pas que pour les yeux, c'est pour le visage en entier. » Et c'est vrai. Combien de fois je vois des maquillages qui sont super beaux, mais mal estompés ? C'est-à-dire qu'ici, on peut avoir des traces, des traces, tout simplement, des traces de blush, de bronzer qui font des barres, qui sont mal estompées. Évidemment, le maquillage des yeux nécessite d'être estompé, 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 estompé. Ce mot de estompé, 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 c'est Charlotte Tilbury, qui nous le disait dans une masterclass à laquelle j'ai participé, virtuelle. Et c'était une masterclass incroyable parce qu'on était en petite communauté avec elle et on pouvait donc échanger directement avec elle. Et elle nous corrigeait, elle nous voyait en train de faire les mouvements, elle disait, « Non, darling, estompe, estompe, estompe ! » Alors, que faire si on a mis trop de blush, trop de bronzer, trop de pigments, tout simplement ? Si on a mis trop de pigments, ce que vous allez faire, c'est que vous reprenez votre outil avec lequel vous avez appliqué votre fond de teint. Donc, le pinceau à fond de teint, si c'est un pinceau anti-cerne que vous avez utilisé parce que vous ne mettez pas automatiquement de fond de teint, votre pinceau anti-cerne ou votre Beauty Blender avec les restes de votre fond de teint. Et vous allez venir tout simplement repasser votre outil à fond de teint, donc pinceau ou Beauty Blender, par-dessus l'endroit où il y a trop de pigments. Donc, vous allez venir estomper en venant réappliquer, entre guillemets, une très 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 fine couche de fond de teint par-dessus le produit poudre ou crème que vous avez trop saturé. Donc, par-dessus le blush qui serait trop fort ou le bronzer qui serait trop fort. Si vous avez une démarcation qui ne part pas, ça peut arriver aussi d'avoir vraiment une barre et il n'y a rien à faire. Vous avez une barre quand vous tournez votre visage. D'ailleurs, ça aussi, c'est un des conseils qu'on m'a donné un jour et qui est très très important. Quand vous vous maquillez, n'oubliez pas que vous n'êtes pas une personne, vous n'êtes pas un poster plat. Vous êtes à 360 degrés. Donc, tournez votre visage quand vous avez fini de vous maquiller pour vous regarder sous tous les angles, entre guillemets. Et donc, quand vous vous tournez votre visage, vous voyez que vous avez une barre ici, une barre de bronzer, par exemple, qui ne part pas. C'est la fin de votre maquillage, vous avez terminé votre maquillage, vous avez poudré. Et là aussi, vous vous dites, mince, qu'est-ce que je fais ? J'ai une barre, ça ne part pas. Pareil, pas de panique. Vous prenez un pinceau de style Kabuki, dans ce style-là, avec des poils qui soient denses mais pas trop. Et vous prenez un fond de teint en poudre. Donc, un fond de teint en poudre. Vous allez venir prélever le fond de teint en poudre. Enlever le surplus dans la main. Et ce que vous allez faire, c'est que vous allez venir tout simplement faire des petits ronds, ce qu'on dit en anglais, buffer. Vous allez venir tout simplement gommer, gommer cette trace. Et vous allez voir que le fond de teint va permettre, en fait, de diluer, entre guillemets, les pigments. Et donc, d'estomper la trace du bronzer qui pourrait être trop marquée. Conseil numéro 4, comment nettoyer les petites erreurs que l'on peut faire au niveau des yeux. Que ce soit mascara ou trait d'eyeliner qui ne soit pas droit. Et là aussi, c'est un conseil que j'ai entendu de Katie James Hughes sur ses stories Instagram et qui fonctionne. Mais ça fonctionne super bien. Et j'étais très sceptique au début. Je me suis dit, mais je vais m'arracher la peau de l'œil en faisant ça. Je vais vous expliquer tout de suite. Et en fait, non, ça fonctionne vraiment bien. C'est-à-dire qu'elle a dit, abat les cotons-tiges. Si vous avez, si en mettant votre mascara, vous avez mis du mascara au-dessus, juste au-dessus du ras de cils ou juste au ras de cils inférieur, le conseil qu'on entend le plus souvent en général, c'est de prendre un petit coton-tige de ce style-là et de venir juste nettoyer, d'attendre que ça sèche et de venir nettoyer, tout simplement nettoyer la petite tâche. Dans un certain nombre de cas, ça fonctionne. Mais parfois, lorsqu'on a fait des maquillages qui sont plus intenses ou lorsqu'on a maquillé toute sa paupière mobile, si on vient utiliser un coton-tige, eh bien, ça déplace. Ça déplace les fards et ça peut même faire un trou. Ou bien faire, si vous avez un trait de liner et que vous avez mis du mascara juste au-dessus, vous pouvez vous en foutre partout. Enfin, ça risque des fois d'empirer les choses plutôt que de les améliorer. Et donc, le conseil de Katie James Hughes, c'est de venir utiliser tout simplement un goupillon. Donc, un goupillon de ce style-là. Ça peut être un goupillon de produits à sourcils, de crayons à sourcils. Et ce qu'elle conseille de faire, c'est de prendre un goupillon qui ne soit pas trop, évidemment, trop dur. Il faut que les picots, ici, soient quand même assez souples. Et au lieu de frotter avec un coton-tige, venez frotter avec le goupillon. Et c'est magique. Je vous le dis, c'est incroyable. C'est-à-dire que ça va retirer uniquement le mascara. Et ça ne va pas toucher au maquillage qui est en dessous. Et j'avais tout le temps ce problème. À chaque fois que j'utilisais des cotons-tiges, à chaque fois, ça me faisait une tâche. Des fois, ça se défaisait tout. Enfin bon, à chaque fois, ce n'était pas joli à la fin. Et j'étais obligée de refaire des retouches avec mes poudres. Et là, je n'ai plus du tout ce problème-là. C'est-à-dire que si, par hasard, je me mets du mascara juste au-dessus, je prends mon petit goupillon, je frotte. Attendez que ce soit sec. Bien évidemment, il est très très important d'attendre que le mascara soit sec avant de frotter. Mais une fois que vous avez laissé sécher, prenez votre goupillon, frottez. Et vous allez voir, c'est miraculeux. Pareil, testez dans la salle de bain et dites-moi ça demain matin. Deuxième conseil pour nettoyer les petites erreurs, là aussi, de Katie Jens-Hughes, qui est la pro, vraiment la pro de l'eyeliner. Je vous invite à aller voir ses stories. C'est une mine d'informations, cette femme. C'est une make-up artiste anglaise installée à New York. Elle donne tellement d'informations. Alors oui, c'est en anglais, c'est vrai. Mais dans toutes ses stories, vous allez apprendre une tonne de choses. Si vous avez fait une bavure au niveau de votre eyeliner, parfois ça arrive. Ne sois pas parfaitement droit, des fois on bave un petit peu. Pas de panique là aussi. Vous prenez un petit pinceau plat biseauté. Donc un pinceau plat biseauté de préférence. Mais ça peut être n'importe quel pinceau plat. Celui-ci est vraiment formidable pour ça. C'est le numéro, je vais vous le dire tout de suite, c'est le Browline 322 de chez Zoéva. Vous pouvez aussi utiliser, comme je vous ai dit, n'importe quel pinceau biseauté. Vous prenez tout simplement de l'eau micellaire ou mieux encore du Fix Plus de chez MAC. Et elle a insisté là-dessus. Et j'ai fait le test avec les deux. Et effectivement, c'est beaucoup mieux avec le Fix Plus. Là aussi, je ne sais pas par quelle magie. Vous prenez votre eau micellaire ou votre Fix Plus. Vous en mettez dans votre main, comme ceci. Vous venez mouiller le pinceau. Vous enlevez un petit peu le surplus sur une petite serviette. Donc moi, j'ai une petite serviette en dessous de moi là. Donc vous enlevez le surplus. Et vous allez venir tout simplement nettoyer. Comme une gomme, ça va gommer. Et à chaque fois que vous voyez qu'il y a trop de pigments sur votre pinceau, à nouveau, vous mettez un peu de Fix Plus dans la main. Donc le Fix Plus de chez MAC ou votre eau micellaire. Vous retirez à nouveau, vous nettoyez le surplus de pigments dans une petite serviette. Et à nouveau, vous nettoyez. Et vous allez voir que c'est impeccable. Petite information, avec le Fix Plus, par quelle magie ? Je ne sais pas. Ce qui se passe, c'est que ça n'enlève pas le fond de teint qui est en dessous. Alors que l'eau micellaire enlève beaucoup trop de produits. Et va enlever toutes les couches de maquillage. Donc si vous utilisez l'eau micellaire, vous risquez de devoir faire des retouches d'anticerne. Ce qui, avec le Fix Plus, n'est pas nécessaire. Le Fix Plus va juste retirer ce qu'il faut. Et c'est aussi un des conseils qui m'a le plus surpris, que j'ai testé et qui fonctionne. Le conseil numéro 5 est un conseil qui vient de chez Barry King. Et Barry King est une artiste make-up de Californie qui travaille pour Charlotte Tilbury. Qui un jour, dans une de ses masterclass, a dit, concernant les fonds de teint récalcitrants, souvent, les fonds de teint récalcitrants ne vont pas parce qu'on ne les réchauffe pas au doigt. Et ça fait tilt dans ma tête parce que, justement, il y a un fond de teint de Charlotte Tilbury qui ne fonctionnait absolument pas sur moi. Mais quand je vous dis ne fonctionnait pas, c'est-à-dire que dès que je l'appliquais, il marquait tous mes pores, tous mes pores. C'est le fond de teint Airbrush Flawless de chez Charlotte Tilbury. Et en fait, dans cette masterclass, Barry King expliquait que lorsqu'on formule les fonds de teint qui sont extrêmement couvrants, on utilise une sorte de silicone qui vient encapsuler beaucoup de pigments. Et que pour faire fondre cette, si vous voulez, ces micro-capsules de silicone, il faut venir, en fait, il faut que le produit soit chaud. Il faut qu'il soit à la température de la peau. Et donc, elle disait, si jamais vous avez de la difficulté avec certains fonds de teint qui ont tendance à beaucoup marquer, par exemple, les pores, etc., qui ne viennent pas se plaquer à la peau, vous savez, faire corps avec votre visage, ça peut arriver. Très souvent, le problème vient du fait que le produit est trop froid. Il faut venir le réchauffer, le réchauffer dans les mains, et l'appliquer aux doigts, et ensuite venir finir avec une Beauty Blender ou un pinceau. Et c'est exactement ce que je suis en train de vous montrer, en même temps que je vous parle concernant ce fond de teint-là de chez Charlotte Tilbury, que je détestais avant, parce qu'en fait, il me marquait tous les pores. Et aujourd'hui, je le porte, et il n'y a plus aucun souci, parce qu'en fait, avant de l'appliquer, j'en prends une toute petite quantité, il est ultra pigmenté, je le réchauffe aux doigts, je viens le chauffer, 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 et ensuite, je viens l'appliquer par pression. Ça, c'était le deuxième mouvement qu'elle nous a montré dans cette masterclass, que lorsqu'on applique des produits, en fait, aux doigts, par exemple, des fonds de teint aux doigts, souvent, on a tendance à faire des traits. Et comme elle disait, enfin, vous voyez ce que je veux dire, comme le mouvement détiré. Et en fait, ce qu'elle expliquait dans cette masterclass, c'était tout simplement qu'on doit venir faire un mouvement de pression pour venir fondre le fond de teint, vraiment l'imprimer dans les pores, entre guillemets, sinon, il va rester en superficie. Et qu'en le chauffant et en faisant ce mouvement-là, généralement, les fonds de teint se placent parfaitement bien. Conseil numéro 6, c'est un conseil que je vous ai déjà donné dans certaines de mes vidéos full face, mais je pense que c'est quelque chose qui m'est redemandé très, très souvent par message, de vous remontrer la technique. Donc, aujourd'hui, je voulais finir par ce conseil-là, puisque ce n'est pas quelque chose que j'ai inventé, d'ailleurs. C'est aussi une technique de Charlotte Tilbury. Donc, c'est un conseil de Charlotte Tilbury pour venir fondre les illuminateurs. Donc, le conseil de Charlotte Tilbury, c'est de venir appliquer l'illuminateur d'abord au pinceau, de venir le frotter dans la peau par des mouvements circulaires, comme ce que vous allez voir en même temps que je vous parle à l'écran. Donc, vraiment de l'imprimer dans la peau. Et comme elle dit, au début, on fait des petits mouvements circulaires, et plus on l'applique, plus on fait grandir le mouvement. C'est-à-dire qu'on vient élargir le mouvement, de manière à ce que l'impact maximum de l'illuminateur soit au centre, mais qu'il ne s'arrête pas de manière drastique. Il faut que l'illuminateur soit complètement fondu dans la peau. Et la deuxième étape, qui fait toute la différence, c'est de venir humidifier votre pinceau avec un spray fixateur. Donc, ça peut être du Fix Plus de chez MAC, ça peut être le All Nighter, ça peut être le spray de Catrice, peu importe le spray que vous avez à votre disposition. Un spray fixateur de finition de maquillage. Vous allez venir humidifier les poils de votre pinceau, et vous allez, sans reprendre de produit, venir appliquer des petites pressions de votre pinceau, avec les poils humides, sur la peau. Et une fois que vous avez fait ces petites pressions, vous venez tout simplement, à nouveau, faire des petits mouvements circulaires, et vous allez voir que ça va fondre complètement votre illuminateur dans la peau. Ça va lui permettre d'épouser votre peau. Il n'y aura plus, si vous voulez, de barres lumineuses. Ça va vraiment faire un effet naturel, un effet de peau qui est rebondie. Et à ce moment-là, comme elle disait, si vous avez envie d'intensifier un petit peu plus, à ce moment-là, vous pouvez reprendre un petit peu d'illuminateur, revenir rajouter sur les points les plus saillants du visage. Donc, par exemple, je pourrais venir rajouter un tout petit peu d'illuminateur à cet endroit-là. Encore, à nouveau, humidifier mon pinceau, et je tapote. Et vous allez voir que votre illuminateur va épouser complètement votre peau, et qu'il y aura un fini qui sera beaucoup plus naturel, et plus joli. Bon, les amis, aujourd'hui, j'ai beaucoup parlé. Je vous ai raconté plein de trucs. J'espère que vous avez pris des notes. Je voulais vraiment, aujourd'hui, vous partager ces conseils. Ces conseils qui viennent de make-up artistes connus, qui m'ont changé la vie, qui m'ont appris des choses. Et parfois, c'est des tout petits riens. Et ces tout petits riens peuvent faire toute la différence. Donc, testez ces trucs-là. Entraînez-vous. Comme je vous le dis tout le temps, le maquillage, c'est qu'une question d'entraînement. On peut tous apprendre. À n'importe quel âge, il suffit de s'entraîner. Donc, entraînez-vous. Testez tout ça. Revenez vers moi. Venez dans les commentaires. Dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que ça vous a aidé ? Si vous avez des questions aussi, posez-les-moi dans les commentaires de cette vidéo. Si vous avez des astuces à partager à cette communauté, partagez-les aussi. Je pense que ça peut être très utile pour le reste de la communauté de connaître d'autres astuces. Donc, voilà. Merci d'être restée avec moi jusqu'au bout de la vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de me laisser un petit pouce, de venir me rejoindre sur Instagram et sur Facebook pour Papotez Beauté tout au long de la semaine. Et puis, si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, vous pouvez le faire tout simplement en cliquant sur mon visage là où il apparaîtra. Je sors deux vidéos beauté chaque semaine, le mercredi et le vendredi. Je vous fais plein de bisous et on se retrouve vendredi pour de nouvelles aventures. Jusque là, portez-vous bien.